Ce handicap est invisible. Julie Bernabé est atteinte de surdité depuis sa naissance. Un quotidien pas forcément évident, mais elle garde le sourire. Dans le cadre du travail, j'ai une choix de t'écoute qui me soutient vraiment, qui s'adapte à moi. C'est très important. Pourtant, pour réussir dans sa vie professionnelle, la trentenaire a dû souvent se battre pour faire reconnaître ses compétences. J'ai eu des entretiens d'embauche assez malheureux. On me disait, vous n'allez jamais l'arriver, vous n'êtes pas capable de prendre le téléphone, vous n'êtes pas capable d'avoir une conversation. Aujourd'hui, en reconversion professionnelle, la jeune maman travaille au sein des cuisines du restaurant Burstubel à Fulgrisheim. Un milieu parfois bruyant. Alors pour communiquer, elle a trouvé une solution. Un petit vibranc. Il vibre, comme on m'appelle, d'urgence. Je cours. Ici, on prône la bienveillance et la patience. Pour les collègues de Julie, son handicap ne pose aucun problème. Après, on prend un peu plus de temps maintenant pour prendre le temps de la regarder et de communiquer. De toute façon, il faut qu'elle soit l'élève. Mais non, ça se passe très bien. Pour le moment, c'est tout, des tartes maison. Une intégration réussie, c'était le pari du chef Pierre Meyer, montrer qu'on peut faire rimer cuisine et inclusivité. C'est pas toujours évident, puisqu'il faut toujours qu'elle nous regarde pour comprendre. Mais après, c'est une habitude. Quand je disais, tiens, j'ai embauché une personne qui est sourde, tout le monde est surpris. Mais comment tu fais ? Il faut juste s'adapter et avoir une personne en face qui est aussi ouverte à dire, tiens, je peux faire un métier qui, normalement, les portes ne s'ouvriraient pas. En France, selon les derniers chiffres, 2,7 millions de personnes sont reconnues travailleurs handicapés.